Alors bonjour tout le monde, maintenant on va corriger un autre exercice de génétique formelle, donc l'exercice numéro 2. Alors on lit les données. On croise deux variétés pures d'hibiscus, d'hibiscus et normalen luart, différents par la forme et la couleur de la corolle. L'une a corolle ouverte et rouge, l'autre a corolle fermée et blanche. Les hybrides de la F1 ont tous une corolle ouverte et rose. Croisés entre eux, ils fournissent en F2 une descendance, la descendance suivante. Donc avec Kahneman, 82 plantes à corolle ouverte et rouge, 165 plantes à corolle ouverte et rose, 81 plantes à corolle ouverte et blanche, 28 plantes à corolle fermée et rouge, 53 plantes à corolle fermée et rose et 26 plantes à corolle fermée et blanche. Chinois-Souel, déterminez la dominance. Chinois-Souel, déterminez l'exercice numéro 1. Aoualhaja, nechadou azgral adat. Ounaqsmou alal total. Donc l'année bjtamil 26 divisé par le total. Eben fb temeye bjtelqa 6%. Choukouna ki nalqa w 6% sachitu 6% est un indice de l'indépendant. Yani eena mitakda eeli eena tawki bj nechdem bj nalqa indépendant. Wawah. Bih. Ede tani namenu. Donc dans ce kashnam, dima l'indépendant est une superposition de deux mono-hybridism. Donc l'exercice nalqmou karaktèr par karaktèr. Ounaqne bjnwarik deux méthodes. Bjtbayne ddominans. A maqbel man bjnou ddominans. Ljomla loulashnouane jmestakhrajmena. Ena keske jay croisé. Alors ma pardon. J'ai croisé corolle ouverte et rouge avec corolle fermée et blanche. Les deux parents croisés entre eux diffèrent par deux caractères. Elihouma la forme de la corolle et la couleur de la corolle. Déjà qalhe lkiddonia qalforme ou le corolle. Nous sommes donc dans le cas de di-hybridisme. Nous sommes donc dans le cas de di-hybridisme avec chaque caractère écodé par un gène bialélique. Avec chaque caractère écodé par un gène bialélique. Donc les deux parents croisés entre eux diffèrent par deux caractères. La couleur et la forme de la corolle. Nous sommes donc dans le cas de di-hybridisme. On zid aljomla lévi kancita. Avec et chaque caractère écodé par un gène bialélique. La dominance. Déjà, Marandish, comment dirais-je, une population homogène. Donc, je n'ai pas eu que les parents ne sont pas de race pure. D'accord ? Que les parents ne sont pas de race pure. Donc, les Samahni, on a obtenu Samahni une F1 tous à corolle ouverte et rose. Donc, ça montre, Samahni, ça montre que les parents, eh bien, population homogène. Donc, première loi de Mendel vérifiée. Donc, première loi de Mendel vérifiée. Qui démontre la pureté des parents. Mais il faut analyser, démontrer la dominance. Donc, il est juste une longue image à un moment d'uneficiente slow. Ce n'est pas le propos. Le propos a donné le droit de la dominance. Donc, je n'ai pas eu lieu de la domination. Et surtout, il y a un thème qui dit. Donc, il n'a pas eu lieu de laTOA. Il n'a pas eu lieu de passer en cour ο nato. C'est-à-dire le droit d'une família telle autre chose. Il est précisément, il n'a pas eu lieu de ça. Ça a été donné la lataion. où déjà les parents sont de race pure D'accord ? B Donc, on va faire directement la dominance Alors, je vais vous montrer deux méthodes La méthode de l'oulaï est la méthode du calcul Voilà, la méthode Et nous allons le quitte Le quitte, étudiant caractère par caractère Qitte ouverte Ouverte, c'est un caractère parental Ouverte, c'est un caractère parental Ben, madame, c'est un caractère parental Donc, on est, ça fait tout, dans la dominance On est dans la, l'oulaï, dans la dominance absolue Madame, c'est un caractère parental On est dans la dominance absolue Qui domine qui ? Avec le caractère obtenu en F1 C'est le caractère dominant Ma'na, ta ouverte, domine Fermée Ou le couple d'alèl Il y a l'eau ou petit f Ça, c'est tout T'as vu bonnes, c'est un aspect Fais l'aspect, ça rend ? Rendi, rose L'honneur, j'ai dit Donc, c'est un caractère Voilà, un phénotype Nouveau Et intermédiaire Le blanc et le rouge Donc, c'est un caractère qui est nouveau Et qui est intermédiaire Donc, ça fait tout On n'est plus dans le cas de dominance absolue L'honneur, on est dans le cas de co-dominance Yann, il y a l'exercice Fais caractère Interdembe de dominance Ou caractère Interdembe de co-dominance Donc, le co-dominance Kifèch n'am ou le couple d'alèl Kifèch n'am couple d'alèl Mta, co-dominance Alors, le couple d'alèl Mise en jeu Grand R ou grand B Il y a l'exercice Grand R Allèl, co-dominant Kifèch pour le phénotype rouge Au bas, il y a l'exercice Grand B Allèl, co-dominant Kifèch pour le phénotype blanc Au bas, il y a l'exercice Allèl Kikod Ça, c'est faux Fais, mais j'ai trois allèl Rit, vous avez l'allèl You say, oui, un parent Yann, il y a l'exercice Rose, mais il y a un troisième parent Ce qui est absurde Hèvè, ce n'est pas un allèl Hèvè, c'est le phénotype Mais il y a une allèl rose Il y a deux allèl Il y a le rouge ou le blanc Ken, qui t'kablu ma b'habham Hèvè, ma chabchi t'ayah Ou, hèvè, ma chabchi t'ayah Donc, j'a atta A atta un phénotype rose Donc, hèvè, ma yitqal, j'a ali allèl Yitqal ali phénotype rose Mush allèl rose Yann, il y a tout exercice Quel gène, il est bi Femme ta'lèche, nous nous disons Le gène est bi allélique Yann, il y a tout gène Je t'explique à lui Pour le génétique, même si il y a l'exercice Mais il y a deux allèl Maintenant, j'aime, je t'amène à la gène Trois allèl Donc, je t'explique à R allèle Ou B allèle Ou rose allèle Où est-ce que c'est ? R, 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 R Donc, je t'explique Dissertation Toi, je t'explique Pour déterminer la dominance, il y a deux méthodes Donc, là, on fait la méthode de Loule Alors, forme de la corolle Le phénotype obtenu est un phénotype parental Nous sommes, donc, dans le cas de dominance absolue Pour ce caractère Dominance bleue, hein, dominance Avec le phénotype obtenu en F1 Et le phénotype dominant Donc, ouverte, domine, fermée Yann, le couple d'allèles mis en jeu est grand O, petit f Avec O, allèle dominant qui code pour le phénotype ouvert F, petit f, hein Petit f, allèle fermée Qui code pour le phénotype fermé Ou O, domine, petit f Aux formes de la corolle Le phénotype obtenu est un nouveau phénotype intermédiaire Nous sommes, donc, dans le cas De la codominance pour ce caractère Donc, rouge, codomine, blanc Le colite, marandige, trois allèles J'ai deux allèles Ou le rose Il est rouge, il est rouge R, B, généralement Dîmahat, l'horouf, zoos Et ce qui dit phénotype rose Maouche, allèle Il n'y a pas trois allèles On a trois phénotypes Mais on n'a pas trois allèles On a deux allèles Donc, oui, allez R, allèle co-dominant Ou est-ce que c'est un mouche dominant Allèle co-dominant qui code pour le phénotype rouge Allèle co-dominant qui code pour le phénotype blanc Où R, co-domine, égale, égale, B Et c'est la première méthode La deuxième méthode, il y a la méthode du calcul Qui m'a amené à faire l'exercice numéro un Alors, qu'est-ce que je n'aime pas ? Kif-kif, on va étudier caractère par caractère On va étudier caractère par caractère Caractère par caractère Calculons caractère par caractère Kif-kif, au vert Kif-kif, au vert Kif-kif, au vert Kif-kif, au vert 82 plus 65 plus 81 Divisé par le total x 100, 75%. Ou le fermé, 28 plus 53, plus 26, divisé par le total, 25%. Ouverte, 82 plus 165, plus 81, divisé par 435, 0,75. Ou le fermé, 0,24. Les pourcentages obtenus nous rappellent les proportions 3 quarts, 1 quarts, qui correspondent à ceux de la dominance absolue, dans le cas de mono-hybridisme, avec les proportions 3 quarts, celles du phénotype dominant, et 1 quarts, celles du phénotype récessif, donc ouvert, domine, fermé. Les caractères de la co-dominance, les proportions et la bi, nous parle de co-dominance. A quoi ? Il est vraiment un quart, un quart, un demi. Un quart, un quart, avec les phénotypes parentaux, a quoi ? Les phénotypes parentaux, ou un demi, ou le phénotype intermédiaire. Et on retrouve exactement les mêmes la même conclusion. Donc, il y a deux méthodes. Il y a une méthode, nous parle de clé, il y a une méthode, nous parle de calcul, et qui auprès de tout le monde. Oui, des peaux, des peaux. de calcul, qui met à tic sur le F1 ça a été mis à tic sur le F1 alors il y a toutes les proportions la méthode de calcul tu vois les génotypes des parents hybrides F1 et des individus de la F2 alors je connais les parents les parents ont corolle ouverte au rouge fois corolle fermée et blanche vous comme les parents phénotypes grand O grand R petit F grand B génotypes les parents sont de race pure on est dans le cas de indépendants 1 1 1 1 2